L'économie du pays est dominée par des intérêts particuliers, par des monopoles, par des cartels, par des trosses. C'est de même à l'échelle provinciale, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. C'est ce qu'il faut changer. C'est ce à quoi nous nous attaquons. C'est à l'intérieur d'un parti démocratique que nous réussirons le faire. On va se mettre en opposition carré au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution. C'est ça qu'on a vécu dans le Québec et dans le Canada. Parce qu'il y avait des gars à Ottawa et à Québec qui étaient trop lâches pour faire face aux événements, faire face aux nouvelles générations. C'est rien que ça le problème. Alors on va recommencer à crier parce qu'il faut crier quand on est dans le trou. On va se remettre de niveau. Comme dit Miron le magnifique, les hommes vont marcher de front. Moi, la souveraineté, je veux la faire pour des raisons de cœur. C'est parce qu'il y a des raisons culturelles, linguistiques, identitaires. À mon avis, la souveraineté, c'est plus une lutte de cœur. Sauf que je pense qu'il y a deux types de militants souverainistes qu'il faut aller rejoindre. Il y a ceux qui sont justement ce que j'appelle les poètes romantiques, qui regardent l'identité, la culture et la langue et l'histoire et tout ça. Mais eux votent déjà pour nous, je pense. Ils votent déjà oui au référendum. Il y a l'autre frange de la population qui est ce que j'appelle l'homo economicus, qui est le rationnel, qui regarde son portefeuille, qui se demande est-ce qu'on a les moyens, qu'est-ce que ça va donner. Et moi, c'est là-dessus que je veux me concentrer parce que je pense que c'est dans cette classe-là de la population qu'on va aller chercher les appuis qui nous manquent pour faire le pays dont on est passé si près en 1995. Quand on regarde actuellement comment les choses sont gérées entre le Québec et Ottawa, comme vous le savez tous, on fait deux rapports d'impôts. On est la seule province d'ailleurs au Québec. Les autres, je les appelle les provinces. Le Québec, j'appelle ça une juridiction parce que je n'aime pas le mot province. Ça vient du latin « territoire des vaincus ». Ce n'est pas tellement un beau mot. Mais le Québec est la seule juridiction au Canada à avoir deux rapports d'impôts. Sur le plan industriel, Ottawa est complètement amnubilé, hypnotisé par les sables bitumineux de l'Alberta, par l'automobile dans le sud de l'Ontario. Deux secteurs qui ne sont absolument pas propices au Québec. Ici, on est un pays forestier. On est un pays manufacturier, aéronautique, nouvelles technologies. Donc, sur le plan du développement industriel, les impôts qu'on a à Ottawa pour notre développement ne nous reviennent pas à bon escient puisqu'ils sont utilisés dans d'autres provinces pour d'autres projets qui nous touchent beaucoup moins. Évidemment, le gouvernement central d'Ottawa, pas fou, veut être réélu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent l'intérêt électoral de leur parti. Ils vont écouter la majorité d'abord, qui est trois quarts anglophones dans le reste du Canada. Donc, on ne peut même pas les blâmer là-dessus. C'est un gouvernement qui veut être élu, sauf qu'évidemment, il faut conclure que ça nous sert très mal. Donc, le jour où on va rapatrier tous nos impôts, parce que la souveraineté, c'est ça, c'est collecter tous ces impôts, voter toutes ces lois, signer tous ces traités internationaux. Ce jour-là où on collectera tous nos impôts, on va pouvoir nous-mêmes guider notre décidée de notre développement industriel et guider nos politiques en fonction de nos intérêts et de nos avantages. En ce moment, c'est Ottawa qui décide pour nous dans cette branche-là de la vie économique. Et ça nous dessert totalement. C'est complètement à l'encontre de nos intérêts actuellement, ce qui se passe. Le Québec est un pays très riche. Si on fait un classement mondial des 200 pays ou territoires autonomes, le Québec est dans le premier décile. Donc, si on faisait ça en 10 groupes de 20 pays, le Québec, dans à peu près toutes les mesures économiques de prospérité ou de richesse ou de développement, on est dans le premier groupe. On est déjà un pays très riche. Donc, imaginez si en contrôlant la moitié de nos leviers, on est arrivé à faire partie de ce groupe-là, à quel point on serait prospère et mieux développé si on avait tout contrôlé nos outils selon nos intérêts. S'il y a des gens qui ont déjà entendu des arguments fédéralistes qui les font douter, il faut absolument que vous nous sortiez ça. Parce que moi, ça fait 39 ans que j'en attends un qui ne se démonte pas en 30 secondes. Puis j'ai hâte que quelqu'un m'amène un argument qui va me faire réfléchir plus que deux secondes parce que les arguments fédéralistes sont tous démontables. Moi, je suis convaincu que les Québécois ont déjà tout ce qu'il faut pour être un pays parmi les plus beaux au monde. Et le jour où on aura 100 % de nos outils de développement, on va prospérer encore plus vite et on va être le plus beau pays du monde. Moi, j'en suis convaincu, il n'y a aucun doute là-dessus. Et comme je vous disais, il n'y a aucun pays qui n'a jamais regretté ce mouvement-là, cette décision-là, alors qu'ils étaient tous, qu'ils n'étaient aucun, n'étaient aussi riches que nous quand ils l'ont fait. Donc, on a tout à espérer dans ce projet-là. Et moi, dans ma carrière précédente, avant d'être en finance, j'ai voyagé dans énormément de pays, une bonne trentaine de pays, je dirais, et je n'ai jamais vu un pays au monde qui me faisait dire qu'il nous manquait quelque chose pour être souverain aussi. Il n'y a jamais un de ces pays-là. La plupart étaient des pays développés puisque je travaillais en finance, donc c'était dans des pays où il y avait un marché financier développé. Et c'était parmi les pays les plus riches au monde et il n'y en a jamais un qui m'a fait dire qu'il nous manquait quelque chose. Donc, moi, j'ai très grand espoir que ce pays-là, on va l'avoir très bientôt. Merci beaucoup. À la veille de rendre mon esprit à son créateur, je désire faire connaître ce que je ressens et ce que je pense. Je meurs sans remords. Je ne désirais que le bien de mon pays dans l'insurrection et l'indépendance. La mort a déjà décimé plusieurs de mes collaborateurs. Beaucoup gémissent dans les fers. Un plus grand nombre sur la terre d'exil avec leurs propriétés détruites, leurs familles abandonnées sans ressources aux rigueurs de l'hiver. Malgré tant d'infortunes, mon cœur entretient encore du courage et des espérances pour l'avenir. Mes amis et mes enfants verront de meilleurs jours. Ils seront libres. Ma conscience tranquille me l'assure. Je laisse des enfants qui n'ont pour héritage que le souvenir de mes malheurs. Pauvres orphelins, c'est vous que je plains. Le seul crime de votre père est dans les réussites. Et quant à vous, mes compatriotes, mon exécution et celle de mes compagnons d'échafauds vous seront utiles, puissent-elles vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais. Je n'ai plus que quelques heures à vivre. Chers compatriotes, pour vous, je meurs sur le gibet de la mort infâme du meurtrier. Pour vous, je me sépare de mes jeunes enfants et de mon épouse. Et pour vous, je meurs en migriant. Vive la liberté. Vive l'indépendance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501